Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog Je suis sur le parking de Castorama, de bonheur, de bonne humeur Je viens de déposer Inès à la crèche et j'ai l'impression que je passe ma vie dans ce magasin Mais je crois que c'est un peu le lot commun des nouveaux emménagers Il y a toujours un truc à faire, il y a toujours un truc que j'oublie d'acheter Il me faut une ampoule, j'achète l'ampoule, c'est pas la bonne, c'est pas la bonne couleur Ah et puis en fait je me rends compte qu'il fallait que je rachète autre chose Bref, je crois que je suis là deux ou trois fois par semaine depuis qu'on a emménagé Donc aujourd'hui il me faut des ampoules Parce qu'on a le menuisier qui est venu installer tout ce qui restait installé la semaine dernière Donc les étagères à accrocher, il y avait pas mal de choses à percer dans du béton etc On n'avait pas le bon matériel Et j'avais oublié d'acheter des ampoules pour les lampes de chevet Donc je viens acheter ça Et aussi des mèches pour la perceuse parce qu'on en a abîmé deux au passage Et ensuite mission, renvoyer un colis UPS Et je suis en train de chercher un point de collecte, il y en a un à 2-3 km d'ici Mais bon écoutez ça fera l'affaire, je vais faire un peu de route pour y aller Parce que je veux vraiment que ce colis reparte C'est une paire de chaussures Isabelle Marron, je vous en ai parlé sur Instagram Je vous mets une photo de la paire de chaussures en question sur l'écran J'avais craqué dessus, elles étaient hors de prix Mais quand je vous dis hors de prix, je les avais payées 290€ quelque chose comme ça Donc gros craquage mais je m'étais pas fait plaisir depuis un moment côté mode Et elles me vont mais comme des guetteras à un lapin Hyper mal taillées pour mon pied J'ai jamais été aussi mal de ma vie dans des chaussures Et tellement mal que je ne peux même pas marcher avec Puisque mon talon sort en fait de la chaussure à l'arrière Donc elles repartent à l'expéditeur bien sûr Et donc voilà je vais m'occuper de renvoyer ça Parce que je ferai quand même récupérer mes 290€ Et puis voilà je vous emmène avec moi aujourd'hui Mission accomplie Voilà je suis rentrée chez moi Et avec tout ça Et bien il est 10h Vous me voyez ? Complètement à contre-jour Il est 10h donc ça m'aura pris une bonne partie de la matinée pour pas grand chose Mais c'est comme ça Donc je viens de regarder mon téléphone rapidement Je suis en train de vider mes poches, ne vous inquiétez pas J'ai déjà reçu 10 mails Parce que j'étais bien à jour dans mes mails ce week-end Quentin et Inès ont fait la sieste samedi après-midi Et je crois qu'ils ont dormi 3h Ce qui était quand même incroyable Inès pétait la forme Et Quentin bah carrément pareil Et j'en avais profité pour répondre à tous mes mails à ce moment-là Donc les réponses commencent à arriver Parce que c'est un échange Donc les réponses commencent à arriver déjà ce matin Donc je vais aller m'occuper de répondre à ça Et je vais me faire couler un petit café Et je crois qu'il reste, non c'est sûr, il reste des crêpes Parce qu'hier c'était la chandeleur Et donc on fait toujours la même recette de pâte à crêpes Je vais pas vous la donner parce que franchement c'est une recette tout standard Y'a rien d'incroyable dedans Quentin les a faites hyper fines Elles sont pleines de petits trous, c'est génial Moi c'est comme ça que je les adore Donc il en reste plein Donc je vais me faire une petite crêpe ou deux avec un bon café Vous avez été plusieurs à me demander l'avenir de cette machine à café Écoutez, elle est toujours là pour la simple et bonne raison qu'il me reste Plein de capsules à passer Donc il me reste au moins encore 30 ou 40 Donc je profite de les passer bien évidemment Et ensuite elle va peut-être partir en fait dans mon service au travail Puisque la machine à café ne fait pas du très bon café au travail Donc je me demande si je vais pas en faire don Une fois que j'aurai racheté quelque chose d'autre Elle a 12 ans cette machine, bientôt 13 Mais elle fonctionne très peu parce qu'on n'est pas des grands buveurs de café Donc elle est en pleine forme Et elle est surtout parfaitement entretenue parce que je la détarte Enfin franchement j'y fais gaffe Et j'utilise mes petites tasses que j'ai reçues pour Noël De la part de ma belle-mère, je vous en avais parlé dans ma vidéo sur mes cadeaux de Noël Alors le café ici c'est toujours noyé dans un demi-sucre Et dans une piscine de lait, je ne l'aime que comme ça Voilà Et après je fais couler Et les crêpes les voilà Donc ça va être crêpes sucre parce que c'est vraiment ce qu'il existe de meilleur sur cette planète Et je ne sais pas si vous arriverez à voir mais elles sont vraiment hyper fines Donc chapeau à Quentin pour la réalisation hier soir Parce qu'il a passé beaucoup de temps Parce qu'il y avait du coup beaucoup de pâtes et qu'elles étaient toutes très très fines Donc je vais me faire je crois une ou deux crêpes Je vais me régaler Et pendant que je suis devant mon ordinateur Je pense à vous le dire avant que j'oublie J'ai lancé la 9ème édition de la Neolibox Un concept dont je suis très fière Et je vous mets sur l'écran une vidéo où je vous explique tout Parce que je ne vais pas tout vous redire dans cette vidéo Globalement une box que je constitue moi-même Avec des produits que je reçois de la part des marques Donc des produits dont je n'ai pas d'utilité Des produits que je reçois en trop Et je vous garde quand même de côté des choses que moi j'aimerais bien tester Mais que je trouve fabuleuses Et que je suis très contente de pouvoir vous mettre dans la box Et je la... Donc il n'y en a qu'une que je sors de façon pas du tout du tout régulière C'est pas genre tous les mois, tous les trimestres Je la lance en fait quand elle est pleine Et donc là la boîte est ici Et elle est pleine de jolies choses J'appelle ça box A l'intérieur il y a des miniatures Mais il y a surtout des produits full size Et il y a vraiment des belles choses, des nouveautés, des grandes marques Il y en a pour... Les valeurs sont pas équivalentes d'une box à l'autre Mais il y en a pour des centaines d'euros Parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de produits Et je la propose en concours Donc il n'y en a qu'une seule à remporter Et c'est une édition qui est unique à chaque fois Et donc le concours se passe sur Instagram Donc je vous mets le nom de mon compte Instagram Ici c'est tout simplement le blog de Néroli Et je vous invite donc à aller participer Il suffit juste de me laisser un petit commentaire Et je vous demande du coup pour cette box De faire un don à une association de votre choix de 10 euros minimum Là où je suis très contente c'est que là on en est à la 9ème édition Et que sur les 8 précédentes Les dons ont quasiment toujours été supérieurs à 10 euros Donc vous avez toujours joué le jeu Et si vous en aviez les moyens bien sûr Vous avez donné plus que 10 euros Donc il y a eu des dons très généreux de 30, 50, 60 euros Et ça me touche énormément Il y a même une personne qui a gagné Qui a fait un don de 10 euros Donc je demande une preuve de don bien sûr pour expédier la box Donc c'est un peu une box caritative Et quand elle a reçu la box elle m'a renvoyé un mail pour me dire Qu'elle avait refait un don parce que le contenu était incroyable Et que ça justifiait bien le fait de faire un don D'une somme plus importante Donc j'étais trop contente Donc voilà elle est à remporter actuellement J'oublie parfois de vous le dire en vidéo Donc là c'est le moment Donc je vous le dis Il suffit juste de laisser un commentaire Likez la photo, laissez un commentaire Et bien sûr être abonné à mon compte Puisque c'est réservé aux personnes qui me suivent Voilà et j'espère qu'elle vous plaira Je vous dévoile jamais le contenu Parce que je veux vraiment garder la surprise Mais il y a de très très beaux produits de grandes marques Donc il y a un peu de Charlotte Tilbury Ça je vous en avais parlé dans un récent vlog Je vous le mettrai sur l'écran Quelques produits que je glissais dedans Et puis là j'ai reçu de la part d'une belle marque Des produits en double en fait Ils se sont trompés dans l'envoi Et je leur ai dit Est-ce que plutôt que de les renvoyer ou de les garder Et puis de les donner à des amis ou autres Est-ce que vous acceptez que je les glisse dans la box Et ils étaient très enthousiastes Donc je suis hyper contente Et j'espère que la gagnante sera gravie Du contenu de la box qu'elle va remporter Alors pour ceux qui me disent Oh mais comment ça se fait que c'est toujours bien rangé chez toi Voilà Inès avant de partir à la crèche ce matin A déballé l'intégralité de ses barrettes Et de ses élastiques pour cheveux Et elle a tout laissé sur le sol Donc j'ai vu ça Je m'en occuperai à mon retour Mais c'est son grand jeu en ce moment Alors c'est bien Ça abîme rien Ça casse rien Mais quand il s'agit de tout ranger C'est beaucoup moins sympa Mais elle s'occupe toute seule en ce moment C'est hyper agréable Donc le matin comme ça On a tous le temps de se préparer tranquillement En revanche ça laisse forcément un petit peu de bazar Alors comme vous voyez dans la chambre Ça a bien avancé Des étagères qui sont encore vides Parce qu'il nous manque un peu de déco etc Mais On y arrive On commence à être pas mal Les fameuses lampes de cheveux qui n'ont pas d'ampoule Je vais voir si je me suis trompée Ni de puissance Ni de culot Ou quoi que ce soit Donc on va voir ça tout de suite Les chevets qui sont accrochés Bref Ça y est Ça prend bien forme Et Je vais pas tout Vous présenter aujourd'hui Parce que donc les vidéos Room tour Appartement tour Sont bien prévues Il faut juste que je m'en occupe Donc je vous donne pas les références de tout Dans cette vidéo Puisque ça va arriver dans Ces prochaines publications Donc on va voir si je me suis pas Gourée dans mes achats J'ai pas encore jeté de tickets de caisse Parce que Bon Je me connais quand même Je suis pas une grande bricoleuse Et attention Verdict Yeah Et voilà Le déjeuner est servi Alors c'est pas hyper appétissant Vu comme ça Enfin je pense pas C'est un curry de légumes On avait des amis Qui étaient chez nous Samedi soir Et Ils sont végétariens Donc j'ai fait un Voilà Un menu végétarien Pour tout le monde Et c'était très bon Je vous mets la recette Sous la vidéo Ça vient du site Marmiton Qui est vraiment le site de référence Moi je trouve toutes mes recettes là-bas Il n'y a pas que des légumes de saison Donc j'avais pris du congelé Pour ce qui n'est pas de saison Et écoutez On s'est régalé Et c'était pour 4 J'avais un peu gonflé les quantités Mais pas tant que ça Et ça fait 3 jours qu'on en mange Donc c'était très 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 généreux En termes de quantité Donc j'avais fait ça Avec un mélange de riz Riz sauvage Riz basmati Et riz complet je crois Et on s'est vraiment régalé Donc je vous mets la recette Sous la vidéo Si vous voulez la refaire chez vous Et Quentin va rajouter du piment Parce que j'avais fait un peu Un peu léger Je trouve que ça Pique quand même pas mal Mais il aime bien quand c'est épicé Donc il va rajouter un petit peu de piment Et enfin Un point Pour ceux qui ont suivi L'histoire de cette lampe Donc Suite et fin de l'histoire Parce que maintenant Il y a une fin Comme vous voyez Le problème est résolu Vous avez été nombreux à me donner Des conseils sous la vidéo Où je vous ai expliqué Que cette lampe était recouverte D'une sorte de papier On aurait dit du papier sulfurisé Du papier à cigarette Qui était horrible Hyper mal collé Et ça rendait la lampe Vraiment très très moche Alors que c'est une lampe Qui coûte une fortune Qu'on avait eu Par le biais de notre architecte Chez La Redoute je crois Et donc j'ai donné en fait L'abat jour Qui se décroche de cette façon là A ma maman En lui disant Je te le donne Je te laisse Parce qu'elle a toujours Des idées très ingénieuses Pour tout ce qui est Tout ce qu'on sait faire Avec ses doigts Donc tout ce qui est un peu Création, couture etc Elle est vraiment Plus douée que moi Et je lui ai dit Je te laisse cet abat jour Et ne t'en fais pas Si tu le détruis Parce que de toute façon Il n'y a pas d'issue possible Je ne peux pas m'en servir De cette façon là Et je te laisse Étudier le problème Donc elle a mis Sur vos conseils Elle avait eu l'idée aussi De mettre de la vapeur d'eau Elle a Je ne sais plus quel outil Chez elle Mais en tout cas Elle n'a pas réussi A décoller le papier Elle a fini par faire tremper L'abat jour Dans Une bassine d'eau tiède Avec du savon Et je crois qu'elle a frotté Avec une brosse Alors ce n'est pas Complètement Complètement parti Donc il va falloir Que je Que je remette un petit Un petit coup ici Ou que je mette un petit coup De cutter Quelque chose pour décoller Enfin il faut Il faut que je retravaille Un peu les contours Mais globalement De loin C'est très très correct Donc voilà On a enfin un abat jour Qui ressemble à quelque chose Et On a pris une ampoule Qui diffuse la lumière Qui est pas trop Vous savez Qui brûle pas trop les yeux Quand on la regarde de près Donc il n'y a pas de soucis En fait le fait Que le Qui ait ces petits Ces petits croisillons Ça pose pas de problème Ça n'éblouit pas du tout Voilà Je suis très contente Parce qu'à l'origine On avait quand même Acheté cette lampe là Et j'étais déçue D'être passée sur Un autre type d'abat jour Qu'on a donc donné A des amis Qui sont très contents De l'avoir récupéré Il va avoir une deuxième vie Mais écoutez 10 euros sur Amazon C'était un peu la solution De remplacement Mais un peu à contre coeur Donc on est très contents D'avoir enfin retrouvé Notre abat jour Bon quant à moi Il est l'heure de partir Puisque j'ai rendez-vous Chez un allergologue Cet après-midi Je Je sais pas pourquoi Je vous raconte tout ça Mais bon bref Je suis allergique Enfin on pense que je suis allergique A la pénicilline Depuis toute petite Depuis l'âge de 8-9 ans Parce qu'on m'en a donné Une forte dose Pour une angine Donc quand j'avais Cette âge là je crois En 98 J'avais peut-être 10 ans Et On a jamais su Si j'avais fait une réaction Allergique ou un surdosage Donc dans le doute On ne m'a jamais redonné De pénicilline Et j'ai vu un médecin Un nouveau médecin généraliste Il y a pas très longtemps Qui m'a dit qu'on pouvait pas Rester sur une incertitude De ce type là Parce que la pénicilline A raison Est un antibiotique Qui sert à beaucoup de choses Et qui est compliqué A substituer Lorsqu'on est allergique Donc autant être sûr Qu'on y soit vraiment allergique Pour pas s'en passer Par erreur Donc j'ai rendez-vous Dans une demi-heure J'ai pris le rendez-vous Il y a une éternité Et je pense que ça va durer Très longtemps Parce qu'il va falloir me faire J'imagine des tests cutanés Donc je pense que je vais devoir Patienter en salle d'attente Pendant des heures Donc je pars avec Bah tout ce qu'il faut Pour patienter Bon mon carnet de chèques Parce que je suis pas sûre Qu'ils prennent la carte J'ai un livre C'est un livre de Lily Barberi-Coulon Qui est une jeune femme Que j'adore Qui m'inspire beaucoup Donc je l'ai pas encore lu Donc je l'emmène avec moi Mes Airpods Qui sont là Pour écouter des podcasts Ça c'est une batterie externe Parce que je suis pas sûre Que mon téléphone Tienne pendant Tout ce temps là Et Voilà Je pars Et je vous retrouve plus tard Pour le débrief Pour savoir si je suis allergique Ou non à la pénicilline Me voilà sortie De chez l'allergologue Alors Babilan Je suis probablement pas allergique A la pénicilline Il m'a dit qu'il en était sûr Et 97% Je trouvais que le pourcentage Était quand même très précis Donc je ne sais pas A quoi correspondre C'est 3% restant Et conclusion J'ai pas eu de De test cutané A faire ou autre Il m'a dit que ça serait Très laborieux Et que le résultat De toute façon Ne serait pas forcément Très fiable Donc Conduit à tenir La prochaine fois Que j'ai besoin d'antibiotiques Et en l'occurrence De pénicilline Et ben J'en prends Et je vois si je réagis Et puis si je réagis De façon très violente C'est à dire Eudème de quink Avec la gorge qui gonfle Etc J'appelle les pompiers Mais ce qui n'était pas le cas De la précédente allergie Et si c'est une réaction cutanée Ben voilà C'est signe qu'il ne faut pas Que j'en reprenne Donc voilà Le rendez-vous a duré 10 minutes Et du coup Pour rentabiliser Mon ticket de parking Parce que du coup Je m'étais garée en ville Je suis allée faire Des photos d'identité Parce que je n'en avais plus Et Bah sans surprise On dirait que Je viens de prendre 10 ans Pour Trafic de stupes Mais bon Je crois que ça C'est un peu le lot commun Des Des photos d'identité Format passeport Etc Il ne faut pas sourire Pas montrer d'émotion Ni rien Et voilà J'ai profité d'en faire Parce que je n'en avais plus du tout Et la prochaine fois que J'en aurais besoin Je serais contente D'avoir anticipé ça Donc là il est Quelle heure il est ? Je ne sais pas du tout Il doit être 16h30 Ou quelque chose comme ça Je vais aller chercher Inès à la crèche Il est 16h16 Très exactement Donc je vais aller chercher Inès à la crèche Et il fait Très beau Et il fait très doux Ce qui n'est pas désagréable Mais ce qui n'est pas forcément Une très bonne nouvelle Parce qu'on est quand même Début février Et à cette période là Surtout en Haute-Savoie Bah il n'est pas censé faire Aussi doux Donc ça c'est Un tout petit peu Préoccupant Mais je pense qu'on va aller Se balader un petit peu Au bord du lac Et je vais peut-être Aller lui chercher un goûter Sur le chemin Enfin même si normalement Elle goûte déjà bien A la crèche Et nous voilà au bord du lac Sorti de crèche On pourrait difficilement être mieux Inès était en train de manger Son petit goûter Elle regarde les mouettes Et je vais finir le vlog ici Parce que maintenant Ça va être le bain Les histoires Le repas etc Donc j'espère que ça vous a plu Et puis je vous embrasse Et je vous dis A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada